L'un des douze Thomas, dont le nom signifie jumeaux, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur », mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à l'endroit des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » Huit jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici, et vois mes mains. Avance ta main, et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Thomas lui dit, alors, « Mon Seigneur est mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. » Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Acclamons la parole de Dieu. Ce doute de saint Thomas s'est avéré très bénéfique pour nous tous. Non seulement parce qu'il s'agit d'une nouvelle apparition du Christ ressuscité, mais parce que la manière dont cette nouvelle apparition a lieu, le but dans lequel le Seigneur réapparaît nous donne un indice sur la manière dont nous devons nous comporter. D'abord, cet homme, ami de Jésus, tellement ami qu'il était apôtre, disciple de Jésus, avait perdu la foi face au scandale de la croix, c'est-à-dire face à cette souffrance dont on ne comprend pas pourquoi, dont on ne comprend pas l'utilité, c'est-à-dire face à une souffrance qui vous bloque, qui vous obscurcit, face à la souffrance qui vous enlève l'espérance, face à une souffrance qui vous fait douter de l'amour de Dieu et même de l'existence de Dieu. La réaction est une crise. Ce dont vous étiez sûrs avant est maintenant en doute. Cette scène de Thomas qui doute n'était pas différente de ce qui était arrivé aux autres apôtres. Cette scène de Thomas qui doute est une reproduction de notre vie. Quand le Christ est parmi nous, quand le Seigneur nous prend dans ses bras, quand les choses vont au moins moyennement bien, il n'est pas difficile de croire à l'existence et à l'amour de Dieu. Il n'est pas difficile de croire à la providence divine, mais quand ce n'est pas le cas, quand nos plans s'effondrent, quand nos plans sont brisés, quand le Seigneur nous prend dans ses bras, quand le Seigneur nous prend dans ses bras, quand les choses vont au moins moyennement bien, il n'est pas difficile de croire à la providence divine, mais quand ce n'est pas le cas, quand nos projets s'écroulent, quand nos proches souffrent, quand nous souffrons, quand l'avenir est totalement noir, quand l'espoir humain a disparu, alors nous entrons en crise. Et quelle est la lumière qui va éclairer ce tunnel sombre, qui va nous empêcher de tomber dans cette crise, ou qui va nous aider à en sortir ? La résurrection du Christ. C'est pourquoi tout tourne autour de la résurrection du Christ. C'est pourquoi Saint Paul dit, si le Christ n'est pas ressuscité, nous sommes les plus malheureux des hommes. Et il ajoute, mais le Christ est ressuscité. La foi de ses apôtres qui étaient prêts à mourir avec Jésus, alors qu'il se trouvait non loin de Jérusalem, mais qu'il n'était pas encore arrivé, il tente de le dissuader, et il dit, « Je dois aller à Jérusalem. » Et alors l'un d'eux dit, « Allons à Jérusalem pour mourir avec lui. » Mais lorsqu'il le voit crucifié, abandonné, lorsqu'il le voit crier, alors qu'il n'était pas là, la foi de ses apôtres qui étaient prêts à mourir avec lui, alors qu'il n'était pas encore arrivé, tente de le dissuader et dit, « Je dois aller à Jérusalem. » Quand tu le vois crier sa douleur, quand saint Jean et les femmes l'entendent dire, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Ils entrent alors en crise. C'est la résurrection qui crée l'Église. C'est la résurrection du Christ avec l'arrivée ultérieure de l'Esprit Saint qui les fait passer de non-croyants en la divinité du Christ à la nouveauté, à cette nouvelle identité de nouveaux croyants, non pas athées, car ils croyaient probablement encore en Dieu, mais de non-croyants en la divinité du Christ à croyants. Première chose donc, premier enseignement, quand vous avez des doutes, quand tout est sombre, quand vous êtes vraiment désespéré, quand vous ne comprenez pas Dieu, à part cela, vous pouvez vous en prendre à lui, mais quand vous ne le comprenez pas, souvenez-vous que le Christ est ressuscité, souvenez-vous qu'il y a eu une nuit très sombre, la plus sombre de toutes les nuits sombres, que cette nuit sombre, la nuit du vendredi saint, la nuit du samedi saint, que cette nuit sombre profonde a été illuminée par la résurrection et que, même si je n'ai pas été votre témoin, je n'ai pas été un témoin de la résurrection du Christ, même si je n'ai pas été votre témoin que le Christ est vivant, même si vous n'avez pas eu l'occasion de le voir vivant à vos côtés comme les apôtres, leur foi, leur témoignage doit éclairer votre nuit noire. « Seigneur, je ne comprends pas. Je souffre, je ne comprends pas. Pourquoi tu permets tant de douleurs ? Pourquoi tu permets tant d'horreurs ? Tant de souffrances ? Je ne comprends pas. Seigneur, mais tu es ressuscité et cela veut dire qu'il y a un sens aux choses, qu'il y a un pourquoi. Même si je ne peux pas le voir maintenant, Seigneur, j'ai confiance en toi. » Deuxième leçon, Jésus apparaît, il invite à mettre son doigt dans les trous des clous, comme il l'avait demandé. Alors Thomas, pour la première fois, pour la première fois parmi les apôtres, parce que le bon Larron l'avait déjà dit auparavant sur la croix, elle-même, pour la première fois parmi les apôtres, l'Évangile dit qu'il a répondu « Mon Seigneur et mon Dieu. » Pour la première fois, il proclame ouvertement, explicitement la divinité de Jésus, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Si le Christ est ressuscité, cela signifie que le Christ est Dieu. C'est-à-dire que, si le Christ est ressuscité, cela signifie que tout ce que Jésus a enseigné a commencé par sa prétention inuit et, pour les Juifs, blasphématoires à la divinité et le reste de son enseignement est vrai. Saint Thomas le comprend comme les autres l'ont compris, comme ils ont compris que la mort n'était pas la fin, que si le Christ était ressuscité, il y avait la vie éternelle, comme ils ont compris qu'il y a un plan de Dieu, un plan providentiel de Dieu que nous ne comprenons pas quand nous souffrons, mais que ce plan existe, cette affirmation de Thomas qui est l'affirmation du reste des apôtres, mais qu'il explicite « Mon Dieu, tu es mon Dieu. » « Jésus, tu es Dieu. » « Mon Seigneur est mon Dieu. » Doit être aussi notre affirmation quand nous donnons foi aux témoignages des apôtres et proclamons sa résurrection, c'est-à-dire que nous donnons et devons dire et affirmer que le Christ est Dieu et ses enseignements sont divins. On ne peut pas y toucher. Mais il y a une chose, autre. Voici la deuxième leçon. Nous n'avons pas le Christ ressuscité avec nous. Ne serait-ce qu'une fois dans la vie de chacun d'entre nous, le Seigneur ne cherche pas à atteindre les 1,3 milliard de catholiques que nous avons aujourd'hui. Il ne cherche pas à atteindre. Il pourrait le faire, mais il ne le fait pas. Mais ni si nous, catholiques, donnons foi à la résurrection de Jésus-Christ. Si nous, catholiques, croyons que le Christ est ressuscité, alors nous devons devenir le corps du Christ qui témoigne de cette résurrection. Et comment ? Comment pouvons-nous faire ce travail que le Seigneur a fait en apparaissant ressuscité devant Thomas ? Comment pouvons-nous faire ce travail devant ceux qui n'ont pas la foi ? Ils n'ont pas la foi parce qu'ils n'ont jamais rencontré Jésus ou parce qu'au milieu de leur souffrance, ils perdent la foi en la providence et l'amour divin. En montrant nos blessures, nous faisons partie du corps mystique du Christ et nous pouvons et devons être des témoins comme si nous étions le Christ ressuscité. Nous devons être des témoins qu'il a vaincu la mort, qu'il est vivant en disant, regardez, voici la blessure de mon côté, voici les blessures de mes mains. Pourquoi suis-je vivant et pas mort ? Pourquoi ai-je la paix et pas le désespoir ? Pourquoi est-ce que je continue à me battre et pas abandonner ? Pourquoi est-ce que je souris même si j'ai envie de pleurer, de crier ? Pourquoi ? Parce que le Christ me soutient, parce que le Christ est vivant à travers moi, parce que le Christ à travers moi vous dit j'ai vaincu le monde. Nous devons être des témoins du Christ ressuscité et nous devons l'être et nous pouvons l'être quand nos blessures ne nous écrasent pas, quand nos souffrances ne nous enlèvent pas la foi, ne nous enlèvent pas la joie, ne nous enlèvent pas l'espérance. Quand on est malade, quand un être cher est mort, quand on voit son heure arriver, quand on n'a pas de travail et qu'on est angoissé pour sa famille, si face à cela on est capable de s'appuyer sur le Christ et de ne pas sombrer et de se confier à sa divine miséricorde, même si tout est aussi sombre ou presque cette nuit sombre de la passion du Christ, si face à cela tu es capable de continuer à te battre, tu dis aux autres le Christ est vivant et tout comme je souffre et tu le sais et tu le sais tout comme je souffre et je ne me baisse pas les bras, toi aussi tu peux le faire. Il y a la vie éternelle, il y a la résurrection, il y a une explication à toutes les choses, même si sur le moment nous ne le comprenons pas. Soyons donc des témoins du Christ ressuscité en montrant aux autres comme le dit saint Paul une raison de vivre, une raison d'aimer et cette raison est que le Christ a vécu la mort, qu'il nous aime même si parfois nous ne le comprenons pas et qu'il y a la vie éternelle. Ainsi soit-il. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada